Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud et Dimitri pour OL Fan TV. Si vous avez reconnu Dimitri, c'est le grand gagnant. Ah, il y a quelqu'un qui nous connaît ? Vous êtes supportrice de l'Olympique Lyonnais ou pas ? On ne saura jamais. Bref, Dimitri, c'est le grand gagnant du concours des 1000 abonnés. Il a mis son maillot, c'est le maillot de la Champions League, c'est le maillot qui évoque City. De la victoire, 2-1. Magique, qui restera dans les annales. Oui, dans les annales de Bruno Genizio aussi. Mais Dimitri, ce qu'il y a de particulier avec toi, c'est que c'est la première fois que tu sors de chez toi. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est la première fois qu'il sort de sa Bretagne natale. Il a 17 ans. Il a fait un périple monumental pour voir son premier derby en Lyon. Raconte-nous tout ça un peu, Dimitri. Je suis parti il y a minuit en bus. Je viens d'arriver à 15h aujourd'hui. Et là, on est 3h avant le coup d'envoi. La pression monte et on espère la victoire. Et qu'est-ce qui t'a décidé à venir à Lyon pour ce derby ? C'est l'enjeu. D'abord, c'est la victoire contre City. C'est ça qui t'a motivé à venir ? À quitter la Bretagne ? Là, on se dit que cette année, on est capable de tout, comme du pire aussi. Donc, tu t'es dit, je vais me déplacer de ma Bretagne. Je vais aller voir ce qui se passe du côté de l'eau pour voir un gros match. Et tu as raison, c'est un classique du championnat. Ça va être une grosse ambiance. Malheureusement, sans Stéphanois, parce que c'est un peu dommage. Mais c'est la toute première fois que tu viens à Lyon et au groupe Amasadium. Donc, tu as hâte à 3 heures du coup d'envoi. 4-0 pour un Lyonnais, c'est 4-0. On espère que tu as raison. Vous voyez, on est au centre commercial de la Pardieu. Les gens sont avec leurs écharpes. Il y a beaucoup de monde, mais on a vu des écharpes. On a vu beaucoup de supporters. C'est un vrai événement à Lyon, Dimitri. Alors, toi qui habites en Bretagne, à côté de Vannes, de Nantes, qu'est-ce qui t'a poussé à supporter l'Olympique Lyonnais ? Ça commençait à l'âge de 6-7 ans. Je ne me souviens plus trop. C'était mon demi-frère qui était pour Lyon. C'était la fameuse époque de 2000. Moi, je l'ai suivi un peu. Je ne connaissais pas trop. J'ai toujours resté pour Lyon. Maintenant, il est pour Paris. Paris, c'est les meilleurs. Oh là là, quelle horreur. Il est du côté des plus forts. Et toi, tu t'es dit, je vais supporter l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a des valeurs qui te correspondent. C'est ça. Qu'est-ce qui te plaît vraiment à l'OL ? C'est de miser sur les jeunes. On le voit depuis des années. Même si cette année, ça baisse un petit peu. Il y a moins de jeunes issus du centre de formation. Il n'y a plus de Lyonnais à 100%. Genesio l'a précisé dans sa conférence de presse. Avant, il y avait beaucoup plus de Lyonnais pure souche. Là, il y a Oussem Awar. Et il y a Anthony Lopez. Et puis, c'est tout au coup d'envoi normalement. Donc, c'est avant tout la jeunesse alors, toi ? Oui, ça mise sur les jeunes. C'est très bien, ça. Bon, et qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie, Dimitri ? Tu ne nous as pas dit ? Alors, moi, je suis en terminale Bac Pro Commerce au lycée Notre-Dame-Rodon. C'est une bonne école. Ah, comment ça s'appelle ? Le lycée Notre-Dame-Rodon. Tu es en tête de classe ou pas ? Je suis dans les 15 premiers. 15 premiers, Bac Pro Commerce. Ouais, ouais, j'aime le commerce. T'aimes le commerce, t'as le Bac à la fin de l'année. Et là, tu te retrouves du côté de Lyon à faire un périple de 12 heures de voyage alors que tes copains sont en train de travailler leurs cours. Peut-être, je ne sais pas. C'est le week-end. Bref, alors qu'est-ce que tu penses un peu du début de saison de l'Olympique Lyonnais ? Mitiger, enfin, comptablement. Comptablement, c'est plutôt très bien parce qu'on est deuxième en Ligue des Champions. On est quatrième en Ligue 1, je crois. Mais pourtant, au niveau de la qualité de jeu, on est vraiment en difficulté. Alors, Bruno Genesio te dira et te dit, il y a un supporter lyonnais aussi, te dira, lui, dans sa dernière interview du Progrès, il n'est pas d'accord avec ce que tu dis, avec ce qu'on dit. Lui, son bilan comptable, il est très bon. On marque énormément de buts. On a un total de points qui est supérieur à tout autre manager de l'Olympique Lyonnais. Donc, lui, il dit qu'il refuse cette idée de dire qu'il n'y a pas de beaux jeux. Alors, je suis d'accord avec lui que, par exemple, on fait des très bons résultats. On regarde les deux classements. Mais, par exemple, contre Guingamp, être mené 1-0 à la mi-temps, contre les derniers, nous, on doit être joué sur le podium. Je ne trouve pas ça normal. Même si il s'est réveillé. Mais, ça a failli un gros, gros accident qui aurait pu se réaliser. Alors, lui, il parle d'un match fondateur, un peu comme le match contre City. Il dit, Bruno Genesio, que normalement, ce match à Guingamp doit servir de déclic. Malheureusement, le déclic, on l'attend depuis longtemps. Oui, comme beaucoup de supporters lyonnais. C'est vrai qu'il y a un ras-le-bol de Bruno Genesio. Il y a un ras-le-bol du jeu proposé. Bon, alors, effectivement, tu as raison, à Guingamp, ça a été encore une fois une mi-temps sur deux. Alors, comment, de ton oeil de supporter, tu vois qu'on joue à chaque fois une mi-temps sur deux ? Pour moi, c'est peut-être un petit peu trop les jeunes. Pour moi, le recrutement devrait être plutôt saxé vers des joueurs un peu plus âgés. Denayer, c'est un bon joueur, mais il a 23 ans, 23. Je trouve ça un poil jeune. Oui, tu as raison. Toi, tu cherches plutôt de l'expérience. Voilà, c'est ça. Tu as raison. Même si Marcelo est en très, très grosse difficulté en ce moment, il a l'expérience, mais il peut gueuler. Oui, toi, tu cherches plutôt au-delà des éléments prometteurs. Tu cherches vraiment de l'expérience. Et tu as raison, parce que tu rejoins un peu ce que dit Rémi Vercoutre. Rémi Vercoutre, il dit quoi ? Il manque des aboyeurs sur le terrain. Des gens capables, enfin des joueurs plutôt, capables d'aboyer sur les eaux et de dire, allez les gars, il faut se bouger, on est mené et faire quelque chose. Là, on a l'impression que personne sonne la révolte à l'Olympique Lyonnais quand ça ne va pas. Il y avait deux joueurs qui étaient capables. Anthony Lopez, mais il est gardien de but, et Jordan Ferry. C'est un gueulard. Il n'est pas très bon. Il vient de partir hier en plus. Ah, c'est intéressant. Tu vois Jordan Ferry comme un des cadres du WC à Lyonnais. Tu le voyais comme un des cadres du WC à Lyonnais. En 2014, quand il faisait le trio avec Gonallon et Tolisso, il était très bon et puis il gueulait beaucoup. Est-ce que, là, tu parles de Corentin Tolisso et surtout de Maxime Gonallon, est-ce que Maxime Gonallon ne manque pas aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais par rapport d'ailleurs à son rôle de capitaine ? À mon avis, Maxime Gonallon, dans les moments très difficiles, il était présent. Donc, en ce moment, les leaders, on les cherche. Lucas Touzard, mais Lucas Touzard, ce que j'ai vu sur les commentaires de la dernière vidéo sur l'avant-match, on l'annonce, on l'annonce. Parce que là, on fait cette vidéo avant le match, on l'annonce comme sur le banc de touche. Lucas Touzard, qui est pourtant capitaine de l'équipe de France Espoir, lui aussi, pareil, est-ce qu'il n'est pas fatigué de récupérer les erreurs de ses coéquipiers et que ça lui prend trop d'énergie ? Peut-être ? Pour moi, c'est le seul joueur de son profil en numéro 6. C'est lui qui fait l'équilibre défensif au niveau du milieu de terrain. Donc, pour moi, il est essentiel au niveau du jeu. Mais quand on voit ses performances depuis le début de l'année, c'est moyen. Oui, mais il y en a qui te diront et je te dis qu'il récupère beaucoup les conneries de ses coéquipiers. Il est finalement usé de récupérer les conneries de ses coéquipiers. Donc, au final, il peut ne pas livrer les performances qu'il devrait donner. Et moi, je suis un peu d'accord avec ça. C'est vrai que l'analyse, cette analyse-là, elle est plutôt bonne. Alors voilà, on a parlé de Bruno Genesio et on parle aussi très fortement de son possible successeur. D'ailleurs, Bruno Genesio le dit à demi-mot, ça pourrait être Laurent Blanc. Qu'est-ce que tu en penses ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a fait à Bordeaux, ce qu'il a fait à Paris. J'ai bien aimé. Bon, il a refusé l'Inter il y a un an, un an et demi. Il voulait un top club. Il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu et il dit dans France Woodwall qu'au final, il n'aurait peut-être pas dû être trop exigeant et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment de revenir parce que quand on arrête trop longtemps son métier d'entraîneur, c'est difficile de revenir. Ça pourrait être un bon choix, je pense. C'est vrai que Laurent Blanc, avec l'expérience qu'il a, je pense très sincèrement que c'est un super entraîneur. Alors toi, tu penses comme moi que ça pourrait donner une autre impulsion finalement à l'Olympique. Oui, au niveau de la qualité de jeu, ça pourrait vraiment s'améliorer. Puis au niveau tactique, il est au-dessus de Genesio. On ne peut même pas comparer. Et toi, tu restes persuadé que Bruno Genesio, ce n'est pas le roi de la tactique ? Oui, oui, mais Genesio, j'en suis sûr que c'est un bon manager parce qu'on a entendu à Guingamp, il a poussé un gros coup de gueule. Même Jean-Michel Hollas, il a dit qu'il était impressionné. On n'a pas vu les images, on ne sait pas quoi, mais j'en suis sûr que dans le vestiaire, il doit vraiment gueuler. Oui, il gueule, mais on l'entend dire depuis des années, des années, toujours les mêmes choses. Alors, est-ce qu'il a vraiment la main mise sur ses joueurs ? Est-ce qu'il a vraiment ce côté leader ? C'est vraiment ça qu'on peut se poser comme question. Et moi, je pense qu'il est venu le temps de passer la main. Il aurait déjà dû passer la main la saison dernière. Et là, il se rend compte qu'on va enchaîner le derby, on enchaîne Manchester City mardi et on enchaîne surtout un match contre Lille. Donc, on a trois matchs décisifs quand même. Trois matchs décisifs et c'est là où on va voir s'il a le cran pour impulser ce qu'il doit aux joueurs. Impulser cette énergie. Pour moi, il n'y a que deux matchs et demi à faire. Deux matchs et demi ? Un contre Lille. Un contre Saint-Etienne. Surtout contre Saint-Etienne. Et contre City, on ne devait juste pas se prendre la dérouiller. La dérouiller, ouais. Si on perd deux euros, personne ne criera en scandale. Mais même, on a gagné l'allée. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ce parcours en Ligue des Champions d'Olympique Lyonnais ? Est-ce que tu trouves ça décevant qu'on ait eu trois matchs en position de se qualifier quasiment et on s'est complètement désossé parce qu'on aurait dû gagner et à chaque fois, on s'en tira avec des matchs nuls ? C'est très frustrant. Surtout contre la double confrontation contre Offenheim. C'est... Deux fois... C'est rallent. Ouais, parce que là, il va falloir gagner contre City. Il va falloir... Ou alors, faire un match nul et ensuite gagner contre Donetsk. On pourrait tout perdre. Ouais. Ouais. Tu vois très sincèrement l'Olympique Lyonnais éliminé de la Champions League là ? Pour le moment, non. Non. On est capable de tout. Ouais, tu résumes bien. L'Olympique Lyonnais, la DN, en tout cas, OL depuis quelques temps, c'est on est capable de tout. On est incapable de prévoir un match de l'Olympique Lyonnais et c'est ça le plus frustrant au final. Certes, on a des émotions mais on est incapable de se dire ce qui va se passer dans un match. Et en tant que supporter, je ne sais pas toi, mais on aimerait avoir des certitudes. Beaucoup plus de certitudes. Depuis le début de saison, je ne sais pas si on a vraiment gagné un match 100% dans le jeu. On a toujours joué au maximum une heure. Alors, ouais, on parle de mental. On parle du mental pour expliquer tout ça mais c'est vrai que ce n'est pas assez. Et ça fait déjà plusieurs saisons que c'est la même chose. Aujourd'hui, à part un changement d'entraîneur qui mettent autre chose, je ne vois pas. Parce que les joueurs répètent finalement un schéma. Donc, c'est vrai que c'est un peu décevant. Alors, tu le vois comment ce derby ? Alors, on le répète, on fait cette vidéo avant le derby. On verra si Dimitri avait raison. Qu'est-ce que tu vois pour le derby ce soir ? Au niveau déjà du jeu, au niveau du score, qu'est-ce que tu vois ? Alors, dans les grands matchs, Lyon, ils sont quasiment toujours présents. Ils ont toujours répondu même contre Paris. On a peut-être perdu 5-0, mais la première mi-temps, on l'a dominé. Mais dominer n'est pas gagné. On doit être réaliste. Donc, pour le derby, je vois une victoire 2-0. On va être en difficulté en première mi-temps et à deuxième mi-temps, on va la jouer. Tu penses ? Oui. On va avoir du mal à se mettre en marche. Pronostic ? 2-0 toujours. But de qui ? Memphis, parce qu'il est en pleine forme. Et après, Nabil Fekir sur pénalty. On verra si ce bonhomme, Dimitri, vainqueur du concours des 1000 abonnés, avait raison. C'est qui ton joueur préféré de l'OL ? J'en ai beaucoup. Non, un seul. Au niveau mental, c'est Nabil Fekir. Oui. Et au niveau du jeu, c'est Ndombele en ce moment. Ah oui. Ndombele qui a fait de très belles prestations avec l'équipe de France qu'on peut en voir. Et même Ferland Mendy. Vraiment, on a deux joueurs vraiment qu'on peut valoriser. Et c'est ça, peut-être la force de l'Olympique lyonnais. C'est qu'on forme des très bons joueurs. On arrive à développer parce que c'est l'argument aussi de Genesio de dire, regardez, Ndombele et Mendy sont en équipe de France. On me dit que je ne permets pas aux joueurs de s'améliorer. C'est faux. On voit très bien avec Ndombele et Mendy qu'ils ont réussi à passer internationaux. Donc voilà, c'est vrai, on développe beaucoup de joueurs et on récupère de l'argent. Ce qui fait plaisir à Jean-Michel Aulas. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas tout. On cherche des joueurs d'expérience qui n'ont pas de vider ce groupe. Voilà, merci beaucoup Dimitri pour ton analyse de l'OL. C'est une super histoire. Vraiment, ce jeune qui est parti de Bretagne pour venir à Lyon voir le derby. Ça, c'est une vraie histoire de supporter. Ça, c'est un vrai passionné. C'est un mec qui va mettre son argent pour gagner cet été pour aller voir son club de cœur. Ça, c'est très, très beau. On espère que tu verras un très bon match et que l'ambiance te plaira. J'espère aussi. D'ailleurs, ça serait marrant que tu fasses une petite vidéo après pour me donner tes émotions, ton feeling sur ce que tu as vu de ce derby, du stade, etc. Merci Dimitri. Et puis, très bon match à toi. À très bientôt, les Gones. Ciao, bon derby à tous. Ciao.